C'est une nouvelle dont se serait bien passé les Sénégalais. L'absence annoncée de Sayo Mané à la Coupe du Monde est comparable à un tsunami pour beaucoup de ses compatriotes. A Dakar, c'est le désarroi chez les supporters des Lyons qui ont l'impression de vivre un vrai cauchemar. J'ai l'accueil mal parce que je ne dis pas pour le Sénégal, mais c'est une mauvaise nouvelle pour tout le monde entier. Parce que Sayo, Sayo, c'est un joueur extraordinaire. Il est indispensable dans l'équipe. L'équipe du Sénégal, sans Sayo Mané, c'est une catastrophe. Sans Sayo Mané, sans Sayo, le Sénégal ne voit pas. L'absence de Sayo Mané ne nous arrangera pas parce que c'est l'espoir de notre équipe, c'est aussi le leader et nous l'aimons vraiment. Donc son absence sera un vrai coup dur. S'il ne joue pas la Coupe du Monde, je ne suivrai pas les matchs. Sa sortie sur blessure mardi avait suscité beaucoup d'inquiétudes et ce matin, les Sénégalais ont été réveillés par cette nouvelle terrible. Le forfait probable de Sayo Mané pour la prochaine Coupe du Monde. Une annonce qui a eu l'effet d'une bombe ici dans la capitale sénégalaise. Même si la plupart des Sénégalais que nous avons rencontrés gardent encore espoir de voir la star de l'équipe se rétablir avant le début de la compétition dans une dizaine de jours. Non, je ne crois pas. Je pense qu'il va revenir. C'est un très grand jour. Il a le potentiel. Il est prêt physiquement. Un jour qui est physique. S'il se blesse, je dirais que la blessure ne va pas durer. Il va revenir. Il va y en a une Coupe du Monde. Je suis très optimiste pour ça. Tous les regards sont désormais tournés vers Alussi. C'est le coach des champions d'Afrique qui publie sa liste pour la Coupe du Monde ce vendredi.